Arthur, d'abord félicitations pour ce gros match, c'est une belle victoire contre Lyon. Ouais, ouais, c'est cool, ouais, c'est tout bien. On voulait faire quelque chose de bien ici, donc c'est bien, une victoire importante. Après, voilà, il y a un bon endresse derrière et on vient finir. Un scénario assez difficile dans ce match, finalement les Lyonnais restent toujours au contact, ils occupent le terrain et finalement ils ont la transformation de la gagne qui met sur le poteau. Ouais, mais ça c'est la vie, c'est l'espoir, et ils la ratent, tant pis pour eux, tant pis pour nous. Après, c'est pas pour eux qui sont les premiers. A titre personnel, pour toi ça a été un énorme combat devant les mêlées, les ruggles ? Forcément, oui, comme à tous les matchs qui l'ont fait, encore plus entre les premiers. C'est forcément quelque chose d'encore plus dur quand tu joues les premiers. Et maintenant, on passe déjà à Béhormois ou au Savoie ce soir ? On va commencer par Savoie ce soir, ce qui est normal, et on va vite basculer sur Béhormois. Merci beaucoup Arthur, à bientôt. Avec ce nouveau gros match à domicile, cette fois contre le leader, et une nouvelle victoire ? Ouais, ouais, on restait même plus encore, et on savait que ça allait être dur face à Lyon, qui est une grosse équipe. Ça a été jusqu'à la dernière seconde, et voilà, maintenant, un gros soulagement, parce qu'après cette désillusion à Dax, on avait vraiment besoin de se racheter. Et voilà, ça a été énormément plaisir. On pourrait croire que ce match s'est joué à quelques centimètres, celui du poteau, mais ça s'est surtout joué avec un énorme combat, non ? Gros combat des avant, on a été héroïques, et je crois qu'on a répondu présent, bon, après on a eu quelques fautes, mais ça a été, je ne sais pas si l'arbitrage n'a pas parlé, mais voilà, il y a eu quelques fautes doutes. Ensuite, je pense que tout le monde, les autres, a répondu présent, dans le combat qui nous attendait. Cette équipe lyonnaise, elle est quand même très difficile à manoeuvrer, puisque malgré le carton jaune et un oeuf points, ils ont su scorer, revenir et avoir la transformation de la game à la dernière minute. Oui, oui, elle fait partie des grandes équipes, donc ces matchs, il faut aller les chercher jusqu'à la dernière seconde, et c'est jamais simple de gagner comme trop. Et voilà, ils ont des joueurs de classe internationale à plusieurs postes, très physiques, et voilà, c'est une grande fierté de ce soir-là. Merci beaucoup, Alain Sénato. Alors Mathieu, un nouveau match, une nouvelle victoire, et une nouvelle partie où tu marches sur l'eau à l'arrière ? Ah, voilà, surtout la victoire qui est très importante, quand on allait la chercher, mais aussi, ça n'a pas été facile, on l'a vu dans les derniers instants, donc on a une bonne satisfaction de gagner ce match, on a tout fait, on a tout fait une semaine pour se donner le moyen de pouvoir le gagner, et on l'a fait, donc très content. Avec l'âme très difficile, cette équipe lyonnaise très complète, très dur devant, et aussi assez joueuse, c'est une énorme partie, un énorme pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il y a une lumière de la progérieux, autant récemment que dans le jeu, c'est qu'ils sont rodés, ça fait, en plus, un temps de 3 ans qu'ils travaillent tous ensemble, et on voit que c'est une bonne équipe, c'est difficile à manœuvrer, mais on veut la solution pour le gagner de justesse. Les phases d'aller à domicile sont terminées, sur une invincibilité, cette match, cette victoire, est-ce que l'objectif, maintenant, est pour Andresse ? Bien sûr qu'il est sur Andresse, donc après avoir gagné l'Issi contre Lyon, ça ne veut pas aller à l'heure, on veut vouloir aller chercher du temps à Montmartre, même si ça va être un très bon mot de vie. C'est vrai que la récessibilité à domicile, c'est quelque chose, quand même, donc là, on est sur la phase retour de confirmer, et de continuer. Merci beaucoup Mathieu, à bientôt. Sous-titrage ST' 501